J'accueille tout de suite Loïka Forzy, directrice, co-directrice du cabinet ASDO-ETUDE. Un petit mot peut-être rapide sur ce travail d'évaluation. On avait une question évaluative, un peu chapeau à ce travail finalement, un postulat de départ qui disait en quoi le portage d'une animation territoriale par des acteurs associatifs a-t-elle une plus-value par rapport à des modes de portage qui seraient plus institutionnels ? C'est tout l'enjeu de ce travail aujourd'hui. Nous nous faisons accompagner, et depuis le début de l'expérimentation, par un cabinet d'études. C'est très important pour nous de travailler avec quelqu'un d'extérieur et de le faire dès le début aussi, de ne pas observer ce qui s'est passé à la fin, ce serait quand même dommage. Et donc on est accompagné et bien accompagné par le cabinet ASDO-ETUDE qui a travaillé, qui a déjà commencé son travail de terrain finalement. Il y a d'abord eu un carnet de bord qui a été diffusé à l'ensemble des 15 animateurs, qu'ils ont rempli aussi au cours des premiers mois. Un questionnaire flash qui a été envoyé à tous les partenaires institutionnels et à tous les délégués du préfet aussi, les partenaires rapprochés localement. Des entretiens téléphoniques ont été passés avec l'ensemble des animateurs. Et on a un travail aussi plus fin, plus spécifique, de six monographies sur six des 15 territoires. Donc sur Marseille, sur Saint-Gilles, sur Avignon et sur Grenoble, et sur les Mureaux et sur Roubaix. Et ce travail a amené ASDO à faire déjà plus d'une trentaine d'entretiens sur ces six territoires. Ce qu'on a aujourd'hui, c'est une lecture de l'expérimentation qui reste assez institutionnelle, l'OICA nous le dira, parce qu'elles n'ont pas eu l'occasion de rencontrer les acteurs associatifs ou des habitants qui sont déjà embarqués dans les 15 territoires. Alors, une première question. Qu'est ce qui vous a frappé dans cette première phase d'enquête de terrain, l'OICA ? Oui, merci beaucoup, Elian, de nous avoir invités pour présenter ces premiers résultats. Alors, bien sûr, ce sont des résultats vraiment intermédiaires, comme tu l'as rappelé. L'idée, c'est de faire une évaluation chemin faisant et de vous accompagner tout au long de l'expérimentation. Donc, avec ces premiers résultats, l'idée n'est pas de figer les choses, mais bien plutôt d'alimenter votre réflexion sur l'évolution de l'expérimentation. Alors, ce qui nous a frappés, peut-être dans cette enquête de terrain, alors on a effectivement échangé avec tous les animateurs, animatrices, on a fait un focus sur site-territoire, on a eu des éléments qui sont remontés aussi des délégués du préfet, des chefs de projets politiques de la ville, dans les collectivités. Ce qui nous a frappés, c'est finalement la diversité, peut-être, des positionnements de l'expérimentation selon les territoires. Alors déjà, il faut rappeler qu'ATC intervient dans des contextes de territoires très, très, très différents, même si vous avez plutôt choisi, d'une manière générale, je trouve des quartiers assez emblématiques de la politique de la ville. Grande-Synthe, Grigny, etc. Mais c'est vrai qu'on a des territoires qui ont une très, très forte densité associative, je pense à Roubaix, par exemple. Et puis, on a des territoires, on parlait de Fillefranche tout à l'heure, où il y a finalement, c'est des plus petits quartiers, il y a un peu moins de tissus associatifs. On a des territoires où il y a une coordination entre les associations, déjà des habitudes d'échange qui sont très présents, et puis d'autres territoires où il n'y a pas grand-chose en termes de coopération entre les associations. Et puis, on a aussi un contexte d'acteurs institutionnels un peu différents, un dialogue institutionnel qui se passe plus ou moins bien. Et puis là-dessus, on a des structures qui ont aussi leur identité, qui vont porter l'animation territoriale citoyenne, et des animateurs et animatrices très différents de par leur parcours. C'est intéressant de voir que sur certains territoires, on a choisi des animateurs ou animatrices avec plutôt une expérience de médiation, par exemple. D'autres, où je crois, c'est des personnes qui viennent de terminer une thèse. On voit qu'on a des profils très différents et que de fait, les animateurs, animatrices et les structures vont habiter très différemment cette expérimentation. Alors, on s'est essayé un peu à un début de modélisation, même si c'est forcément un petit peu à gros traits, mais pour essayer de comprendre un peu, parce que c'est différentes façons d'habiter des territoires. C'est ce qui s'affiche pour vous sur l'écran, normalement ? C'est ce qui s'affiche. Voilà, vous avez donc quatre grands modèles. Alors, bien sûr, un territoire n'est pas forcément dans une case, mais peut quelque part répondre à plusieurs enjeux. Mais quand même, on voit des dominantes selon les territoires. Alors, le premier modèle, c'est ce qu'on a appelé la priorité participation des habitants. Là, on s'est dit, les acteurs sur le territoire se sont dit, on a vraiment un enjeu à travailler la participation des habitants grâce à l'animateur ou à l'animatrice, grâce à cette expérimentation, aller chercher des nouveaux habitants, renouveler la dynamique de participation des habitants, peut-être mieux aussi étayer le Conseil citoyen pour qu'il prenne davantage de place dans le dialogue sur le quartier. Voilà, on a parlé de Grenoble tout à l'heure, par exemple. C'est vrai que Grenoble a beaucoup, je crois, effectivement, habité ce côté participation des habitants. On a un deuxième modèle qu'on a appelé animation interinstitutionnelle. Alors, il faut l'affiner parce que c'est animation interinstitutionnelle, mais aussi dialogue entre institutions et associations. Là, on pensait, par exemple, à un territoire comme Ombour-Haut, où finalement, l'accent a été beaucoup mis sur la dynamique du comité de pilotage qui volontairement associe de nombreux acteurs institutionnels du territoire. Donc, il va y avoir effectivement le chef de projet politique de la ville côté ville, délégué du préfet. Il va y avoir un conseiller CAF. Il va y avoir le département. Il va y avoir la mission locale, l'équipe de prévention spécialisée, etc. On a un comité de pilotage très large et où finalement, la première mission de l'animation territoriale citoyenne a été d'instaurer ce dialogue entre institutions, entre institutions et associations, mais associations ayant vraiment pignon suré. Je n'ai pas cité, bien sûr, les centres sociaux, puisque Ombour-Haut, ce qui est intéressant, c'est que là, l'animation n'est pas portée par une seule personne, mais en fait, est portée à la fois par une personne de la DRJ-SCS, une personne de la Fédération des centres sociaux et le directeur du centre social. Donc, vous voyez qu'aussi, dans la façon même de penser qui porte l'animation, on est sur un projet singulier. Troisième modèle, c'est ce qu'on appelait la coordination interassociative, qui est aussi au cœur de la feuille de route ATC. Et là, c'était de se dire, l'enjeu premier, c'est de notamment monter, peut-être, des nouveaux projets interassociatifs. Alors là, je pense par exemple à Roubaix. C'est intéressant ce que fait l'association ZERM, qui par ailleurs fait en fait une occupation transitoire d'un très beau bâtiment historique à Roubaix qui s'appelle le couvent des Clarisses. Et là, à travers aussi toutes les opportunités qu'offre ce lieu, l'association ZERM s'est dit, avec animation territoriale citoyenne et en lien avec les associations du territoire, on va réfléchir autour, alors comment est-ce que c'est un stock alimentaire, enfin autour de l'aide alimentaire de plusieurs associations qui travaillent sur l'aide alimentaire sur le territoire, on va monter un projet commun, peut-être en utilisant un local qui nous permettra de mutualiser nos stocks, etc. Donc là, on voit bien qu'on est sur un modèle où ATC sert à penser comme un projet de coordination interassociative. Je pense aussi, par exemple, à Active Action à Strasbourg, qui, dans le cadre, en sortant du confinement, a mené, je crois que c'est une 5 ou 6 associations de haute pierre qui se sont mis autour de la table pour un projet d'exposition, un projet d'exposition ou sur le vécu par les habitants, les entreprises, les acteurs du territoire sur leur vécu du confinement. Et puis, un quatrième modèle qui serait la priorité donnée à la dynamisation de la vie associative et du contrat de ville. Et là, on est dans des territoires un peu saguliers où, finalement, le diagnostic de départ, c'est qu'on a une vie associative qui s'essouffle un peu. On a aussi parfois un peu moins de moyens en termes d'agents de développement local. Et on a besoin, finalement, aussi, de quelque part, on réinvente un peu un sort de super agent de développement local qui serait porté par une association pour donner envie de monter des projets, faire venir aussi de nouveaux acteurs associatifs sur le territoire. Et ça, c'est déjà vu en termes des faits sur certaines expérimentations. Merci, Loïka, pour toutes ces présentations. Et donc, on voit bien qu'il y a quand même pas mal de différences entre les différents territoires. Et nous, ce qui nous intéresserait aussi, c'est de voir s'il y a à cette étape, à ce point d'étape, est-ce qu'il y a des points communs entre les différentes expérimentations ? Oui, alors oui, oui, bien sûr, il y a des points communs. Alors peut-être, finalement, le point commun qui me vient tout de suite en tête, c'est que pour tout le monde, ça a été une année très spéciale, une année pas facile. Alors, la période de crise sanitaire, il y a eu aussi les élections municipales qui ont changé aussi la donne sur certains territoires et puis qui ont pu mettre en suspens certaines choses. Ce qui est intéressant de voir, c'est que finalement, ce contexte de crise sanitaire à la fois freinait un certain nombre de choses, puis je trouve aussi, on permet de mettre en place une vraie inventivité pour les structures, les animateurs, les animatrices en termes de méthodologie mise en place. Et puis aussi, ça a été l'occasion de monter des projets, finalement. Il y a beaucoup de... sur beaucoup de territoires, notamment dans le cadre des quartiers d'été, finalement, les animateurs et animatrices ont permis de mettre en place des vraies coopérations associatives et d'aider à la mise en place de projets pour les quartiers d'été qui sont poursuivis dans les quartiers d'automne. Mais alors, voilà, en fait, en termes de points communs, c'est que ce n'est pas facile comme expérimentation. Ce n'est pas facile. D'ailleurs, on a reçu des termes, revenir ce matin, complexité. Voilà, alors nous, on s'est essayé de dire pourquoi ce n'est pas facile, en fait. Pourquoi ce n'est pas facile ? Alors déjà, j'ai entendu aussi le terme légitimité. Bon, on arrive... Souvent, les animateurs et animatrices sont nouveaux sur le quartier, ce qui était intéressant d'arriver avec un regard extérieur, mais qui veut dire nouveau sur le quartier, dit, ben, il faut se faire connaître, établir une relation de confiance, comprendre ce qui se joue sur ce quartier en termes de relations entre les associations qui sont les acteurs institutionnels, etc. Donc, il faut trouver sa place. Il faut trouver sa place pour l'animateur et animatrice et trouver sa place pour la structure aussi qui porte, la régie de quartier, le centre social. Voilà, on parlait d'une cité qui arrive, voilà, depuis pas très longtemps à Villefranche. Voilà, il faut aussi trouver sa place en tant que structure pour porter ça. Il y a aussi un élément qui est assez intéressant, c'est comment on parle d'ATC ? Qu'est-ce que c'est qu'ATC ? Qu'est-ce que c'est que ce... Au départ, c'est un peu un bidule. C'est une démarche, en fait, c'est un processus. On va se réunir et on va voir ensemble ce que c'est qu'ATC. Mais du coup, c'est compliqué de communiquer sur ce que c'est. Et d'où on voit bien aujourd'hui l'enjeu pour les animateurs et animatrices d'atterrir, en fait. Enfin, il est important d'atterrir. Et on atterrit comment ? En choisissant une thématique. Moi, je trouve qu'à chaque fois, ça a été assez structurant. Aujourd'hui, je crois que quasi tous les territoires ont choisi une thématique. Donc, on va travailler sur la place des femmes dans l'espace public. On va travailler sur l'environnement. On va travailler sur la réussite éducative, etc. Et puis, on commence à travailler sur des projets concrets. Et du coup, cette difficulté de communication a aussi rendu les choses pas si faciles. Voilà, effectivement, il fallait co-construire, trouver la thématique ensemble, trouver les projets ensemble. Parce que ça avait été votre choix, finalement, que tout ça se fasse une fois que le site a été choisi. Les thématiques n'avaient pas été préalablement choisies, etc. Donc, ça prenait du temps. Donc, il faut accepter que ça prenne du temps. Donc, du coup, aussi, dans le comité de pilotage, les acteurs institutionnels, mais vous en êtes où ? Qu'est-ce qui se passe ? Donc, il faut réussir à donner à voir ce processus et donner un peu envie avec ce processus. Pour parler des acteurs institutionnels, justement, pas toujours facile, en fait, de gagner l'adhésion de ces acteurs institutionnels. Alors, quand on dit acteurs institutionnels, il y en a plusieurs. Donc, il y a, effectivement, les délégués du préfet, il y a aussi, très important, bien sûr, le chef de projet politique de la ville et les agents qui interviennent côté collectivité ou agglomération. Et du coup, ils n'ont pas forcément toujours été tendres avec cette expérimentation, l'indès que ça changeait un peu, etc. Quel est le rôle de qui ? L'animateur, animatrice, mais quel est son rôle par rapport à l'équipe chargée politique de la ville, etc. Pas si simple. Donc, il a fallu un petit peu faire sa place de ce côté-là. Et on voit qu'aujourd'hui, parfois, les animatératrices sont toujours un peu attendues au tournant, quand même. Donc, c'est intéressant, je trouve, justement, dans ce jeu institution-association, le jeu entre les institutions, on est arrivé dans ce jeu complexe qui est la politique de la ville. On arrive dans un contexte aussi où il existe déjà des choses. Parfois, une sur-sollicitation des acteurs. Il y a la cité éducative, il y a le renouvellement urbain, etc. Donc, il faut aussi, je crois que c'est un thème que vous avez déjà utilisé, trouver les interstices pour dire où est-ce que, finalement, sur ce territoire, compte tenu de qui est en présence, où est-ce qu'on va avoir notre rôle à jouer. Donc, vraiment passionnant à observer. Et comment on peut être complémentaire, finalement. Ça m'amène au point suivant. Pour rappel, le travail d'évaluation a commencé de la manière suivante. Tout travail d'évaluation sérieux, voilà, je me tourne vers Loïka, évidemment, pose des questions évaluatives. Qu'est-ce qu'on cherche à observer, finalement ? Qu'est-ce qu'on va chercher à observer pendant les deux ans d'expérimentation ? Ce travail, il nous a semblé être important de le réaliser de manière participative. Et donc, on l'a construit avec l'ensemble des territoires, avec l'ensemble des 15 structures porteuses pour construire quatre grandes questions évaluatives que je rappelle brièvement. Le premier point, c'est la question de l'amélioration des coopérations. Le deuxième, c'est celui d'accroître la place des habitants dans le processus de décision. Le troisième, c'est celui de la dynamique autour des postures des acteurs, de l'écosystème, de la politique de la ville, des acteurs au sens large. Ceux dont tu as parlé, évidemment, les chefs de projet politique de la ville, les délégués du préfet, ceux qui ont déjà la légitimité, finalement, dans les quartiers pour faire cette animation territoriale. Et donc, ça nous intéresse d'observer ça, évidemment. Et le dernier point, c'était des solutions concrètes qui émergent. C'est quand même ça l'objectif. C'est quand même de trouver des solutions concrètes pour changer, pour améliorer la vie des habitants dans les quartiers. C'est quand même ça qu'on cherche à produire. Donc, dernière question, Loïka. Est-ce qu'on a des premiers effets de l'ATC que vous avez pu observer ? Oui, effectivement, on a des premiers effets, même si, bien sûr, c'est quelque chose encore de... Enfin, voilà, c'est une première étape d'essayer de dessiner les effets. On sera beaucoup plus précis à la fin de l'expérimentation. Et puis, il y a encore beaucoup de choses qui vont se passer sur les territoires. Alors, peut-être juste pour revenir, tu rappelais, effectivement, les grandes questions qu'on se pose. Je me souviens que c'était pendant le confinement, on avait fait cette réunion avec les animateurs et animatrices en posant ce qu'on appelle, nous, un référentiel d'évaluation. C'est-à-dire, vous attendez que nous, cabinet d'évaluation, on aille regarder quoi ? Qu'est-ce que vous visez avec l'expérimentation ? Et je me souviens qu'à la fin, on arrivait avec un référentiel quand même assez impressionnant en termes d'effets attendus. Et je me demande si ça peut faire un peu peur à un moment aussi aux animateurs et aux animatrices. À la fois, c'était eux qui avaient dit, voilà, ce qu'on vise. Et puis, à la fin, on se trouvait quand même sur des effets qui pouvaient aller très loin. Donc, voilà, on a un référentiel très, très ambitieux. Alors, les premiers effets, finalement, ça revient, c'est en écho aux différents modèles que je présentais tout à l'heure. On a déjà des effets en termes de développement de la participation des habitants. Je pense à Grenoble, notamment. Là, on a vu une habitante qui a pu en parler. C'est intéressant parce que de nouveaux habitants participent. On met aussi, je trouve, dans la boucle, un autre cercle d'acteurs associatifs qui sont un peu moins habitués de la politique de la ville. Je crois que vous avez travaillé avec des unions de locataires. Voilà, un peu tous ces... Aussi, ces tissus associatifs qui sont moins aujourd'hui associés à la politique de la ville. Et ça, je trouve ça intéressant. On voit l'émergence de nouveaux projets ou acteurs associatifs dans certains quartiers. Je pense, notamment, on a parlé de Saint-Gilles. Mais il y a des acteurs qui n'intervenaient pas encore dans le quartier qui ont pu le faire aussi parce que je pense que, quelque part, l'animatrice a permis aussi de les introduire, de mettre en confiance tout le monde de le fait d'accueillir. Le fait aussi d'avoir des nouvelles formes de projets, par exemple, des projets dans l'espace public. Ça a été aussi permis parce qu'il y a cette médiation qu'assure l'animatrice. Des nouveaux projets interassociatifs. Je donnais l'exemple de l'association ZERM. Je pense qu'il y a pas mal d'exemples. Je pense à Aubena aussi. Je crois qu'il y a aussi des nouveaux projets intéressants qui sont mis en place entre plusieurs associations. Une meilleure collaboration interinstitutionnelle, comme on a pu le voir à Ombouraud. Et puis, je trouve aussi un élément intéressant, je pense, à Avignon, où finalement, c'était aussi l'occasion en choisissant une thématique pour la TC. Donc, ils ont choisi la place des femmes dans l'espace public. Finalement, c'était aussi que ce sujet était un peu présent partout, mais pas encore affirmé comme un enjeu internationnel, collectif. Et ça a donné lieu dans l'appel à projet politique de la ville, un vrai focus sur cette thématique. Et donc, comme tout le monde soutient ça, l'idée, c'est de faire émerger des nouveaux projets associatifs ou interassociatifs sur cette question de la place des femmes dans le quartier. Donc, je trouve aussi que le coup de projecteur mis comme ça sur une thématique où on s'est mis d'accord ensemble que c'était une vraie priorité pour ce quartier, c'est finalement un effet aussi très intéressant. Merci beaucoup, Loïka. On va aller voir Juliette. Il me semble qu'on a des questions pour Loïka. Au moins une. Oui. Alors, Loïka, le public a une question pour toi. Je n'ai pas pu la préparer, celle-là. Est-ce qu'à ASO, vous avez déjà évalué des projets qui sont similaires à l'expérimentation Animation Territoriale Citoyenne ? Est-ce qu'il y a des projets qui s'y font penser et en quoi ? Non, pas du tout parce que l'expérimentation est unique. Elle est tout à fait... Évidemment. Non, non, effectivement. Alors, c'est toujours compliqué de dire ça me fait penser à ça qui a déjà été fait, etc. Du coup, peut-être, moi, je dirais plus des sortes de mécanismes qu'on peut observer et qui peuvent donner lieu à certaines recommandations, en fait. Et je pensais, par exemple, on a étudié, je crois que c'était l'année dernière ou il y a deux ans, on a fait un état des lieux des ressources de médiation santé. Je ne sais pas si vous connaissez les médiateurs santé. Enfin, vous devez connaître. Mais c'était pour l'ARS Ile-de-France, donc l'Agence régionale de santé. Donc, on allait voir la Croix-Rouge française, on allait voir des maisons de santé, etc., qui ont mis en place des médiateurs santé. Et ce qui ressortait, c'était que finalement, un bon projet de médiation santé, ce n'est pas un projet qui repose que sur le médiateur ou la médiatrice. C'est-à-dire, c'est aussi un projet d'une structure. Et je trouve ça intéressant de faire le parallèle avec l'animation territoriale citoyenne. Moi, ce qui m'a frappée, c'est qu'il faut une bonne dose de qualité pour être animateur ou animatrice. Et que finalement, une même personne peut difficilement aussi avoir toutes ces qualités. Ou alors, parfois, là, et tant mieux, on a trouvé le mouton à cinq pattes. Mais ce n'est pas que la question d'ailleurs des compétences, c'est la question du positionnement aussi, en fait. Donc, on se disait, il faut quand même, en première qualité, peut-être un animateur ou animatrice. Moi, je trouvais que c'était une habileté stratégique à jouer dans cet univers assez complexe. Et donc, habileté stratégique, ça veut dire aussi pour moi qu'il faut que le directeur ou la directrice de la structure qui porte, que toute l'équipe aussi de la structure, soit, porte cette expérimentation. Voilà. Et je trouvais que du coup, c'était intéressant le parallèle entre médiateur, médiatrice santé, animateur, animatrice, territoriale citoyen, sur, finalement, c'est le projet d'une structure. Bon, après, on pourrait aller plus loin, c'est le projet d'un territoire. Il faudrait que ça, voilà. Et puis, peut-être, peut-être une autre évaluation en cours qu'on mène pour la Caisse nationale d'allocations familiales sur, vous connaissez peut-être, les crèches à vocation d'insertion professionnelle. Donc, l'idée, c'est de réserver des places dans des crèches pour les personnes en recherche d'emploi. Parce que souvent, on priorise les places en crèche pour les couples biactifs parce qu'il y a un objectif d'articulation de vie professionnelle et de vie familiale. Mais c'est important aussi d'avoir des places en crèche pour les personnes qui sont en recherche d'emploi. Et donc là, ils ont mis en place un label au niveau national, très intéressant. Et ce qu'on observe quand on va sur le terrain aussi, c'est qu'on n'a pas beaucoup pensé la place des collectivités. On n'a pas assez pensé, voilà, on a beaucoup, voilà, la charte a été faite avec Pôle emploi, etc. Mais quelle est la place des collectivités ? Je trouve que c'est aussi quelque chose d'intéressant dans l'animation territoriale citoyenne que nous renvoyait aussi parfois à certaines collectivités qu'on a pu rencontrer. C'est comment a été pensé notre place à nous et donc chef de projet politique de la ville, agglomune. Et je pense que c'est aussi, voilà, parce qu'aujourd'hui, la NCT organise des réunions avec les délégués du préfet pour parler de cette expérimentation, etc. Là, je pense que c'est important aujourd'hui, j'ai entendu Général Armanis qui est intervenu, mais c'est important d'avoir des collectivités, des temps aussi où les collectivités locales peuvent vraiment faire partie de l'expérimentation au niveau national et au niveau local. Voilà. Oui, vos deux travaux récents sont vraiment importants pour nous comme retour d'expérience. Je pense que les animateurs ne peuvent pas porter tout seuls, c'est impossible et c'est ce qu'on essaye de faire justement, c'est de faire équipe justement, d'élargir ce travail d'équipe qui ne peut pas reposer sur une personne ou même sur une structure seule. C'est tout l'objectif de l'ATC. Et le deuxième qui vient compléter finalement, c'est de se dire comment on fait avec les partenaires institutionnels, avec la collectivité territoriale qui porte le contrat de ville, celui qui est normalement le plus légitime, évidemment, à faire cette animation territoriale et c'est indispensable de faire avec eux. D'ailleurs, c'est même une proposition qu'on peut vous faire à vous, chef de projet, partenaire des villes et des EPCI, c'est de se dire retrouvons-nous peut-être dans les 12 mois qui restent de l'ATC, essayons de nous organiser un groupe de travail entre vous qu'on vous propose de soutenir et de se dire qu'on se verra peut-être une, deux, trois fois d'ici décembre de cette année pour que vous puissiez échanger de ce qui se passe dans vos 15 territoires entre vous. Ça peut être intéressant, c'est une proposition que je vous fais là aujourd'hui, dont on pourra reparler peut-être rapidement. Merci.